Bonjour et bienvenue dans RH Le Mag, l'émission qui te permet de découvrir des entreprises qui recrutent des jeunes talents. Aujourd'hui, on a rendez-vous avec Toyota Assurance, l'une des entreprises phares de ce Your Future 2023, avec Daniel Leroy-Lefebure, responsable des ressources humaines. Bonjour. Bonjour. Au programme de ce numéro de RH Le Mag, on va découvrir Toyota Assurance en 2spi, puis place à la rubrique sa recrute pour connaître les différents métiers au sein de Toyota Assurance. Le groupe Toyota Assurance a-t-il une offre pour vous ? Réponse dans Samatch. On terminera avec le mot de la fin de la rubrique C². Tout de suite, sans plus tarder, on rentre dans le vif du sujet avec la rubrique en 2spi. Donc, quelles sont les activités au sein du groupe Toyota Assurance ? Je vous propose de faire la présentation du groupe en 60 secondes et pas une de plus. Toyota Assurance a été créée en 2000. C'est une société qui a une centaine de collaborateurs et qui vend, comme son nom l'indique, des produits d'assurance automobiles exclusivement dédiés à Toyota et Lexus. Nous avons une chaîne de valeur complète, c'est-à-dire que nous partons de la souscription à la gestion de la clientèle et jusqu'au sinistre, qu'il soit matériel ou corporel. Pourquoi nous sommes Toyota et Lexus ? C'est parce que nous sommes un groupe japonais qui est 100% dédié à ces deux sociétés depuis fort longtemps. Très bien. Maintenant qu'on connaît mieux le groupe, je vous propose qu'on aborde les offres à pourvoir dans la rubrique « ça recrute ». Quels sont les différents métiers pour lesquels vous recrutez, notamment dans le cadre du Salon Your Future ? Alors, nous avons principalement des métiers qui sont des métiers de gestion commerciale, de gestion clientèle et de gestion des sinistres matériels. Mais nous avons également des métiers au niveau de l'IT, des développeurs, des analystes. Et nous avons un service juridique qui est important puisque nous sommes dans l'assurance et nous avons aussi des besoins juridiques. Et quel est le processus de recrutement qu'on peut retrouver au sein du groupe ? Alors, au niveau du processus de recrutement, soit nous passons par des cabinets, soit nous faisons bien évidemment de la cooptation, soit nous participons à des salons tels que celui-ci où nous nous adressons à des écoles directement. Et ensuite, une fois que les CV ont été sélectionnés, nous avons un processus qui est simple, qu'on veut simple, qui par contre se fait en présentiel automatiquement. Mais nous veillons à ce qu'il n'y ait pas trop de rendez-vous et en l'occurrence qu'il n'y en ait un seul avec le responsable du service, éventuellement le DG ou le DGA et avec bien évidemment la direction des ressources humaines. Donc c'est un entretien qui va être collégial en une fois, en présentiel. En revanche, on insiste sur le présentiel puisque ça permet aux candidats d'une part de découvrir les locaux et d'autre part, pour nous, au niveau des aspects cognitifs, au niveau des aspects comportementaux et de l'attitude, ça nous permet de se faire une bonne idée en fait. En plus des aspects qui sont techniques et professionnels bien évidemment. Pouvez-vous intégrer le groupe Toyota Assurance ? Réponse tout de suite dans la rubrique ça match ! Alors je suis sûr qu'il y a des jeunes qui souhaiteraient vous rejoindre au sein du groupe Toyota Assurance, mais quels sont les profils types qu'il y a, que vous recrutez, qui vous intéressent ? Est-ce qu'il faut être passionné de voitures, il faut être passionné d'assurance ? Alors il faut être surtout, il faut s'intéresser aux voitures bien évidemment, mais il faut surtout être passionné d'assurance et nous intégrons plutôt des jeunes évidemment, mais nous recrutons à la fois en CDI mais aussi en alternance. On recrute sur certains profils autant d'alternants que de CDI. D'accord, très bien. Donc moi je pense par exemple avoir le profil, est-ce que je peux vous retrouver par exemple pour un entretien dans le cadre du Salon Your Future ? Bien sûr, et au contraire avec plaisir, à partir du moment où vous avez un profil qui effectivement, puisqu'il y a des écoles, il y a des BTS qui sont dédiés à l'assurance, si vous êtes intéressé par le métier, les métiers de l'assurance ou les métiers du juridique, évidemment on vous attend. Ce qu'on attend aussi, ce qui nous intéresse aussi comme profil, ce sont par exemple des profils pour tout ce qui est gestionnaire, clientèle, ce qui nous intéresse sont des profils de BTS, NDRC par exemple, ou des profils bachelors en école de commerce. Bon, parce que toutes les bonnes choses ont une fin, on va finir avec vous, dans la rubrique C². Et bien, si vous voulez rejoindre une société d'assurance qui a un fort potentiel de développement, dont la valeur principale est le Kaizen, c'est-à-dire l'amélioration continue, et bien on vous invite à nous rejoindre. Très bien, d'obétiens en perspective. C'est la fin de ce numéro de RH Le Mag, donc pour plus d'informations sur Toyota Assurance, mais également sur le salon UR Futur, rendez-vous sur le site ur-futur.fr pour réserver votre place pour le 10 et 11 février au Parc des Princes. et je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission sur RH Le Mag. Sous-titrage Société Radio-Canada